Le problème dans la vie des chrétiens, parfois, au-delà de la délivrance, vient de la manière où nous percevons les choses, notre perception des choses. Vous parlez un message spirituel, généralement, notre perception des choses est liée à notre vision de la vie. Et naturellement, lorsqu'on parle de perception, on va dans le sens également de nos expériences. Notre perception des choses est influencée par notre culture, et c'est ce que nous donne de voir la vie d'une manière et de cogiter également d'une certaine manière. Je pense qu'en fin d'année, il faut réapprendre à voir. En d'autres termes, il faut corriger sa manière de voir les choses. Vous savez, nous sommes au bilan, et je pense qu'il y a énormément de personnes parmi nous qui ont perdu plusieurs opportunités, que Dieu, n'est-ce pas, a transportées jusqu'au devant de leurs portes à cause de leur manière de voir les choses. Vous savez, la manière de voir, surtout les humains, peuvent les rendre soit bons pour mes gens. Je pense que tout est manipulé, en fait, par notre perception des choses, mais en fonction de nos expériences, de notre éducation, de notre vision de la vie. Tout est masqué par ce que nous voyons. Et la prochaine étape de ta vie, en fait, est liée à la manière dont tu vois les choses. C'est ce qui te permettra de saisir ce qui vient de Dieu. Aujourd'hui, nous avons dans notre monde ce qu'on appelle, c'est une science d'ailleurs, la communication. La communication est capable de te vendre un très mauvais produit comme étant le meilleur. Parce qu'elle a la capacité de manipuler, n'est-ce pas, l'opinion publique. Le but, c'est quoi ? C'est que tout le monde perçoive, n'est-ce pas, le produit dans une certaine dimension et valorise la chose. Alors qu'en réalité, elle peut ne pas avoir de valeur. Comment est-ce que tu perçois toi-même ta vie à la fin de cette année ? Comment est-ce que tu te vois ? Est-ce que tu te définis par rapport à ce que les autres disent de toi ? Ou alors, par rapport à ce que Dieu dit de toi ? Plusieurs parmi nous avons raté des opportunités qui viennent de Dieu parce que nous avons diabolisé ou démonisé l'instrument que Dieu nous envoie. Aucun instrument n'est démoniaque s'il vient de Dieu pour nous bénir. Aucun instrument n'est démoniaque s'il vient pour te bénir. La femme prostituée qui a pris son vase d'albâtre, son parfum de grande valeur et qui allait, n'est-ce pas, le répandre sur les pieds de Jésus en essuyant ses pieds avec ses cheveux. Il n'a pas vu, n'est-ce pas, la prostituée. Il a vu une personne qui avait de bonnes dispositions de cœur et qui est venue l'honorer. Il faut que tu comprennes que Dieu n'est pas censé te bénir avec des chrétiens uniquement. En fait, tes bénédictions sont dans le camp ennemi. L'ennemi a ses gens. Comment est-ce que Dieu pourrait s'arranger pour te transférer ce qui est à toi ? Mais c'est en allant dans le camp ennemi, en prenant quelqu'un de là-bas, en le dirigeant vers toi et en lui donnant l'ordre de te faire du bien ou de t'aider à aller de là-bas. Aucun, God bless you. J'ai appris ces choses. Ma marche avec le Seigneur. Vous savez, moi j'ai été éduqué spirituellement de façon très religieuse. Très religieuse parce que l'enseignement qu'on nous a donné, je vous promets, on avait du mal à s'arrêter et à parler avec une soeur en Christ. Parce que parler simplement avec, c'est comme si tu étais en train de pécher. Un niveau de sanctification. Un level of holiness. Tu ne peux même pas t'approcher de quelqu'un pour causer avec la personne. Parce que toi, tu es le saint. Et les autres sont des pécheurs. Laisse-moi te dire que dans ce monde, tu trouveras partout des pécheurs. Je veux que tu comprennes que Dieu est capable d'incliner le cœur des rois vers ses enfants. Les rois les plus mauvais, les rois les plus meurtriers. Les rois les plus... Je ne trouve pas les mots. Il est capable d'incliner leur cœur pour te bénir, toi. Est-ce que tu sais qui était Pharaon? Pharaon, c'était le monstre des eaux. Dieu a incliné son cœur pour qu'il soit une bénédiction pour Joseph. Est-ce que tu sais qui était Nebuchadnezzar? C'était le sorcier le plus levé sur terre en son temps. Dieu a utilisé son cœur pour bénir Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu m'envoie quelqu'un. Je ne vois pas la personne. Je vois celui qui l'a envoyé. Si je perçois Dieu, je reçois... Comment me soumettre à cette personne dans ce qu'elle fait? Without submitting to this person for what he's doing.